Bienvenue les pangolins dans ce nouveau vlog. Le dernier vlog qui est sorti se terminait sur un énorme cliffhanger. A suivre ! Que va-t-il se passer dans le jardin du bunker sauvage ? Non, en réalité, j'ai décidé de séparer la vidéo en deux parce que dans le vlog que vous allez visionner aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la fabrication d'une serre artisanale. D.A.Y. Do it yourself. Home made. Vraiment une serre low cost, sans budget et totalement efficace. Et pour être franc avec vous, j'ai pas beaucoup vu de vidéastes et de vidéos sur internet parler de cette méthode pour fabriquer une serre avec 3 fois rien. Je sais pas si vous le savez, mais une serre dans le milieu du jardinage, c'est très cher. Donc là, de révéler une alternative à tout petit budget pour quelque chose qui fonctionne, je trouve que ça méritait une vidéo bien séparée du reste pour qu'on se concentre sur la fabrication de celle-ci. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas vu les vlogs précédents, je vais vite fait les résumer. J'ai d'abord pris 4 planches pour construire un bac, une zone de culture dans lequel je planterai mes semis. Ensuite, j'ai pris 4 branches de noisetier que j'ai reliées entre elles au sommet et que j'ai fixées au bac dans les angles. Cela me donne une sorte de structure en tipi. J'ai par la suite fait des allers-retours en brouettes pour remplir le bac de terreau, de terre, de fumier, de compost. Et voilà, c'est tout. Dans le vlog d'aujourd'hui, vous allez voir la suite, à commencer par le paillage du sol et l'emballage de l'ensemble dans le film plastique. Allez, c'est parti, générique ! C'est parti ! Voilà ! Je vais faire un petit coup d'arrosage maintenant. Je pense que j'aurais bien avancé pour cette matinée. C'est long le jardin les amis, surtout quand on filme et quand on est tout seul aussi. Le fait d'être tout seul et de filmer, c'est long. Pour changer un peu, je prends directement l'eau de la rivière. J'ai un peu la fleine des fois de soulever le puits. Et voilà, j'aime bien aussi directement puiser comme ça. Je profite que mes abeilles soient sorties de leur hibernation pour leur amener à manger. J'ai lu ça, que ça pouvait leur permettre de reprendre un peu de force. Donc c'est du miel que je leur apporte. Je vais essayer de leur mettre devant la ruche. On voit là. Il suffit qu'il y en ait une qui aille se poser sur le pot pour que toutes les autres y aillent ensuite. Je sais qu'on n'est pas obligé de leur donner du miel. Il y a plein de moyens de nourrir une ruche. D'ailleurs, c'est des gens qui m'ont donné des conseils, des gens qui ont regardé ces vidéos. Merci à vous. On peut faire un mélange 50% eau, 50% sucre. Voilà, faire une sorte de liquide pâte pour mettre devant la ruche également. On peut acheter des pains de sucre. C'est des genres de sachets de sucre que tu perses et que tu vas poser dessus les cadres pour les nourrir. C'est très bien de faire ça là, pile en ce moment, à la sortie de l'hiver, pour leur redonner un peu d'énergie. Par logique, elles ont passé l'hiver dans la ruche et elles ont consommé le miel qu'elles avaient mis au printemps et été dernier pour passer l'hiver au chaud justement. Donc là, c'est le moment où les réserves sont un peu plus basses. Et du coup, c'est bien de leur redonner un petit coup de fouet pour qu'à commencer une nouvelle saison de la manière la plus en forme possible. Mettre comme ça un pot de miel, c'est pas la manière la plus rentable, on va dire, parce que je vais pas foutre du miel à chaque fois, parce que c'est cher le miel. Mais là, c'est juste pratique. J'avais envie d'ouvrir un pot, le poser et pas trop me faire chier. Aller déranger en soulevant le cadre, en mettant un pain de sucre ou en mettant un liquide, un sirop, ce qu'on appelle 50% eau, 50% sucre. Je dis pas que je le ferai pas, mais là, pour aujourd'hui, à son sortie, allez hop, j'ouvre un pot de miel, je trouve ça devant et elle se débrouille. J'aimais bien l'idée. J'ai mis, je viens d'avoir une idée un peu saugrenue. J'avais récupéré cette vieille fenêtre et là, rien n'est fixé, tout est en équilibre. Et je me suis dit, pourquoi pas la mettre comme ça ? Parce que là, je m'apprêtais à faire le cellophane tout autour. Et c'est juste qu'en allant chercher le gros rouleau de film plastique, je me suis dit, mais attends deux secondes, pourquoi pas faire un truc avec cette fenêtre ? Il y a quelque chose à faire, je sens. Alors après, le truc, c'est que ça reste assez souple et la fenêtre est relativement lourde. Je voulais m'insérer pour faire un châssis, mais je me dis, lorsqu'il y aura les hautes températures, je pourrais ouvrir. Bon là, il y a tout qui se casse la gueule, mais je pourrais ouvrir la fenêtre et que ça aère un peu. Je sais pas, j'aime bien l'idée. Donc là, j'étais en train de réfléchir à un moyen de le relier à la structure globale. Et j'ai eu cette idée, tout simplement. Je vais mettre un bâton comme ça, sur lequel va venir reposer la vitre. J'ai bien envie d'essayer ce truc, je garantis rien. Ça ressemble, on sait pas trop à quoi ça ressemble ce que je suis en train de faire là. Mais je sais pas, j'aime bien. Allez, on va essayer ce truc là. Donc là, je dégonde les fenêtres. Donc là, j'ai juste le cadran. Donc j'ai dégondé les deux fenêtres. J'ai mis un petit renfort ici, afin que le cadre vienne buter. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il soit pas juste reposé comme ça sur la planche, mais qu'il ait une sorte de petit truc sur lequel il vienne se caler. Là, il est reposé là-haut. J'ai préféré retirer les fenêtres, parce que là, je vais cellophaner tout ça. Et là, dans un premier temps, je vais même cellophaner ici. Après, je remettrai les fenêtres et je viendrai. Virer le cellophane. Donc on va faire ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner là. J'ai pas vu ces trucs là sur internet ou des plans. Non, non, là, c'est l'invention pure et dure. Donc ça se trouve, ça va pas du tout fonctionner. Mais bon, on va essayer d'y croire. Peut-être, je vais planter un clou ici, pour pas qu'elle glisse par là, la fenêtre. Et là, je vais peut-être aller chercher de la ficelle et le relier au manche à balai qui est derrière. Je vais faire un truc comme ça. Petite réflexion sur l'agriculture intensive, les amis. Comme vous pouvez voir, à côté de chez moi, il y a un champ où il n'y a aucun arbre. C'est vraiment le champ pour soit cultiver, soit pour stocker les animaux, les vaches, tout ce que vous voulez, tout ce qui est bovin. À côté, il y a un autre champ. Derrière, il y a un autre champ. Il y a une pauvre rangée d'arbres ici. Là, nous avons encore un autre champ, pareil, parfaitement rasé. Et en fait, le problème qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, le jardinage, ça a commencé comment ? Les gens avaient une forêt et puis un endroit un peu comme là-bas où je fais mon jardin, un endroit un peu plus clarsemé, ce qu'on appelle une clairière, un endroit où il y avait un peu moins d'arbres et un peu moins de végétation, une zone qui prenait le soleil. On a commencé à cultiver. Du coup, ça faisait des parcelles de jardin. Ce qu'après, il a fallu penser au rendement. On s'est dit, attends, plutôt que de cultiver sur une petite zone, je vais toujours plus agrandir. Du coup, on va commencer par couper cet arbre, puis celui-là, puis celui-là. Puis au final, on finit par raser toute la forêt afin d'agrandir sa culture. Ce qu'en fait, ce que les gens n'ont toujours pas compris, du moins ce que l'agroalimentation n'a pas compris, c'est que maintenant, une fois que tu en arrives à l'extrême où tu as rasé toute la forêt, tu as juste des champs à perte de vue qui sont très pauvres en vie, que ce soit dans le sol, mais hors sol aussi. C'est-à-dire qu'ici, il y aura toujours un oiseau, il y aura toujours des animaux sauvages qui viendront se cacher, qui vont amener leur propre vie, leur propre bactérie. Ils vont chier par terre, ça va faire de la fermentation. Les arbres, les feuilles vont tomber, ça va recouvrir le sol, faire un passage naturel. Quand il pleut, ça ruisselle, c'est retenu par les racines, ça va garder un sol toujours un peu humide. En été, les ombres, les feuilles vont faire des parties ombragées pour protéger l'évaporation des sols et donc un dessèchement de la terre. Bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que les gens ont pris le problème à l'envers. Ils ont d'abord tout rasé, et après, ils ont commencé à faire de la monoculture, c'est-à-dire toujours planter, par exemple, que du maïs, et en plus faire ça de manière intensive. C'est-à-dire qu'ils voyaient que leur maïs était constamment bouffé par des bêtes, parce que plus rien autour pouvait le protéger. Par exemple, vous vous doutez bien que si des chenilles vont bouffer, des chenilles ou des limaces vont bouffer mes salades, il y aura toujours un piaf ou un truc qui va être le prédateur de ce nuisible. Que là, forcément, quand tu coupes tout, quand tu vires les arbres, tu n'as plus rien qui peut te protéger de façon nuisible, du coup, tu es obligé d'utiliser des engrais, des pesticides et des produits chimiques. Donc en fait, il y a eu un paradoxe, c'est qu'à trop vouloir agrandir, à toujours vouloir produire plus, ils ont appauvri leur propre sol et sont donc maintenant obligés de cultiver avec des engrais chimiques, des produits à la con, qui non seulement continuent de polluer le sol, donc c'est un cercle vicieux, parce que l'année d'après, ils n'arriveront de nouveau pas à cultiver sans utiliser de produits chimiques. Et donc finalement, c'est un sol qui est juste pauvre, mort, inerte. Je ne vous parle pas en plus de quand il pleut, les ruissellements qui font couler tous les produits, enfin, c'est n'importe quoi, c'est un scandale. Alors qu'en fait, la solution est toute simple, faites votre jardin à côté d'une forêt, tout simplement. Ne coupez plus les arbres, ne cherchez pas à toujours vouloir exposer votre terrain. En plus, c'est une idée reçue, le jardin ne doit pas particulièrement être toujours exposé au soleil. Évidemment, il doit y avoir de la lumière pour que les fruits, les légumes, les plantes produisent la photosynthèse, les nourrir, c'est leur alimentation, mais il y a aussi l'eau qui est importante. Et quand il y a trop de soleil, ça a tendance à faire l'effet inverse, ça les crame. C'est-à-dire que là, moi, on pourrait me dire, dis donc, ton jardin, il n'est pas très bien exposé, tu as le soleil qui passe derrière les arbres et du coup, il est à l'ombre. Oui, mais le matin, il a reçu sa bonne dose de soleil. Le matin, le soleil est là, ça tape bien sur le sol, ça le réchauffe, encore plus maintenant que j'ai la paille et encore plus maintenant que je vais avoir la serre. Et si vous voulez, après, dans l'après-midi, c'est bien que le soleil, de temps en temps, repasse derrière de manière naturelle, qui fait que ça va toujours faire des jeux d'ombre et de lumière, un coup couvert par l'ombre, un coup éclairé, un coup recouvert. C'est ça, la vie. Et en plus de ça, la plante, ce n'est pas des choses inertes et stupides. La plante, quand elle a soif, elle va aller chercher de l'eau en profondeur. Donc il ne faut pas non plus arroser tous les jours, il faut laisser la plante se débrouiller. Parce que quand vous l'arrosez en permanence, c'est comme si vous la mettiez sous perfusion. Elle ne fait plus aucun effort pour aller se nourrir et donc grandir. Et puis pareil pour la lumière. Il faut la laisser aller chercher naturellement là où il y a le plus de soleil. Alors oui, je ne vous cache pas qu'on peut leur donner un coup de main, on peut les assister, on peut légèrement les aider, les guider. Mais il ne faut pas leur prémâcher tout le travail. Surtout que votre plante et vos fruits et vos légumes seront toujours meilleurs lorsqu'ils auront grandi d'eux-mêmes, de leur propre volonté. Pareil lorsqu'ils vont lutter face à des insectes nuisibles, des chenilles qui vont venir les manger ou les limaces. La plante va réagir et va savoir se défendre. Il ne faut pas toujours réagir immédiatement. Et je veux dire, si vous plantez 10 salades, au pire si vous en avez une qui saute ou deux, ce n'est pas très grave. Il y aura toujours de quoi faire. Regardez l'exemple même ici, mes choux, je n'y ai pas touché. Regardez, ce chou est littéralement défoncé. On est d'accord. Celui-là un peu moins, celui-là encore moins. Et là, regardez, sans que j'intervienne, il est parfaitement en bonne santé. Regardez, dans une forêt, dans une forêt, bon, pas une forêt vierge, mais dans une forêt vivante, les choses poussent toutes seules. Regardez, ici, j'ai de la ciboulette sauvage. Je n'ai rien fait. Je n'ai ni planté de graines, ni arrosé. Je n'ai rien fait. Je marche même dessus. Vous savez quoi ? Rien que ça aussi, ça les renforce. Alors, il ne faut pas volontairement piétiner ses récoltes. Mais de marcher dessus, tous les végétaux, même les arbres, les fleurs, tout ce que vous voulez. La plante garde en mémoire le traumatisme et ça va la renforcer d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il résiste au froid, aux tempêtes. Et le problème à trop vouloir toujours assister le jardin, c'est un peu comme une mère qui ne voudrait pas couper le cordon ombilical de son gamin. Une mère poule qui voudrait toujours trop le coucouner. À un moment donné, le gosse étouffe et finalement, il devient con parce que ça devient un mec obèse qui joue à Fortnite parce qu'il y a maman derrière qui lui fait des petites gaufres au chocolat et qui alimente son gros cul à base de kebab et si vous voulez, qui ne le poussent jamais à aller vers l'extérieur prendre le soleil. Il faut laisser vivre vos enfants. Vous les guider, vous les éduquer un peu. D'ailleurs, souvent le petit bâton qu'on plante à côté, on appelle ça un tuteur. Vous avez le rôle de tuteur mais après, globalement, vous les laissez vivre. Vous arrêtez de toujours vouloir intervenir. Vous arrosez de temps en temps si vous voyez que ça manque un peu d'eau. Si vous voyez vraiment que vous êtes envahi par exemple de limaces, vous pouvez peut-être voir des méthodes naturelles pour repousser les limaces. Comme par exemple, vous pouvez mettre marre de café autour des salades. Utilisez de la cendre de cheminée. Vous pouvez planter certaines autres types de fleurs comme par exemple les capucines à côté de vos légumes qui vont attirer les coccinelles et qui elles-mêmes vont après bouffer les pucerons. Enfin bref, il y a plein de combinaisons à faire. Je vous invite à vous renseigner ou du moins à regarder ces vlogs parce qu'on y viendra à ces problématiques-là donc on en parlera en temps et en heure. Mais ce que je voulais dire surtout dans ce truc, c'était voilà un sol mort alors que les forêts qu'on a pendant des années éclatées, rasées, c'est la solution à un jardin favorable. Pensez-y si vous vous lancez dans le jardin. Mettez-vous par exemple à côté d'un bosquet, d'une forêt. Prenez tout en compte. La faune, la flore, l'environnement, les végétaux, les minéraux. Et si vous n'avez pas de forêt, vous avez juste par exemple un jardin, un terrain un peu trop fortement exposé, n'hésitez pas à planter des arbres, des arbres fruitiers, des arbustes, des choses qui vont en fait enrichir l'environnement avec des variétés totalement différentes. Des chaînes, des sapins, du cèdre, du bouleau, des noisetiers. Bref, combinez tout. Dites-vous que si vous voulez avoir un beau jardin, de beaux fruits, de beaux légumes, la solution, c'est la mixité et non pas la monoculture. Ok, aujourd'hui nous allons fabriquer une serre en plastique. Pour cela, vous devez construire un teepee et surtout avoir du film plastique. D'où son nom. Serre en plastique. C'est pas facile d'imiter à la fois la voix off et le doublage original. Bref, alors, c'est parti, je sais que vous êtes là, la France entière est là pour ce moment, ce moment unique. Je sais que vous êtes curieux, c'est presque de la curiosité malsaine à ce niveau-là. Vous voulez juste voir ce que ça va donner. Si ça marche, vous serez là, vous crierez au génie, genre c'est génial. Et si c'est de la merde, vous allez le prendre pour un rigolo, genre ouais, mais t'es pas un vrai jardinier. Allez, on ouvre les paris. Ça, ça me rappelle ma vieille période d'intérimère où j'emballais des transpalettes avec ce film plastique. Vu qu'on va dérouler, il faut mettre des gants parce que vous allez le tenir comme ça et dérouler et ça peut vous cramer les poils, les poils de main. Les premiers centimètres, vous vous enfichez. Les premiers centimètres, vous faites une tresse comme ça et c'est ce que vous allez accrocher là-haut. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Les amis jardiniers, ça m'a pris des heures. C'était affreusement long. C'était terriblement chiant. C'est le genre de truc qu'il faut faire au moins à deux. Là, tout seul, j'ai galéré. J'ai galéré. Le film plastique, il se déchirait. Des trous, t'avais beau passer dix mille fois au même endroit, ça se déchirait. Ça a été un enfer. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai arrêté de filmer. Je me suis dit, attends, je vais vous garder le résultat final. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir à quoi ça ressemble, les amis ? J'espère que ça va vous plaire. Quand j'ai commencé, le soleil était là. Maintenant, il est là. Attention, voici les amis. La serre. La serre. Façon bunker sauvage. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit tour pour commencer. Un tipi. Il a fallu tourner tout autour. Donc, vous voyez, il y a des endroits où ça a été un peu galère. Il ne faut pas trop regarder de près. Si on regarde de loin, c'est très bien. Si on regarde de loin, on se dit, mais elle est géniale, ta serre. Si on commence à regarder de près, on se dit, il se passe quelque chose. C'est un peu comme un achat sur Wish. De premier abord, ça paraît bien. On reçoit l'objet chez soi, on est content. Puis après, au fur et à mesure que tu l'utilises, tu comprends pourquoi il était à faible prix. La fenêtre, ça fonctionne. Ça fonctionne, les amis. Ça fait son petit effet pour être froid avec vous. Heureusement qu'il y a la fenêtre. C'est ce qui fait tout. Parce qu'avant que je mette la fenêtre, quand c'était juste du cellophane, c'était n'importe quoi. Du coup, on rentre par là. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Il fait un peu plus chaud. Je le sens déjà dedans que la température est différente. Donc, je suis obligé de me mettre accroupi pour entrer. Voilà. Je ne peux pas vraiment me mettre debout. Enfin, je peux me mettre debout mais en plein milieu du trou. Donc, autant rester accroupi. Voilà. La lumière rentre. C'est le plus important que la lumière rentre. S'il pleut, j'ose espérer que ça ne s'infiltre pas trop. Mais honnêtement, je n'ai pas trop vu. La construction à l'arrache que c'est, je veux dire, s'il y a un peu de gouttes, ça va. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Alors par contre, pour rentrer, c'est physique. La fenêtre ne ferme pas entièrement. J'ai un peu de jeu là-haut parce que j'ai coincé le cellophane dans le cadre. Du coup, je ne peux pas fermer intégralement. Mais bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas mal, non ? Je pense que c'est quand même pas mal. C'est un mélange entre une serre et un châssis parce que là, le soleil va quand même bien taper. En fait, le soleil sort là, il tourne et après, il est là. Donc en fait, ça fait que le matin, ça va plutôt taper sur cette face-là. Après, ça va passer devant sur les vitres. Heureusement que les vitres sont là quand même. Donc c'est ce qui va chauffer la serre. Et après, fin d'après, ça va passer de l'autre côté. Ça va garder un peu la chaleur. Et en été, lorsqu'il faudra, lorsqu'il fera trop chaud, bah tu vois, j'aurai juste à laisser un pan ouvert comme ça. Et puis voilà, pas mal. Je pense que là, les amis, on tient notre vignette YouTube. Il est vrai que d'un point de vue esthétique, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, ce genre de serre. Mais, 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 ça fait son petit effet. Là, je suis resté dedans et en fait, on sent quand même une différence de température. Déjà, il n'y a plus de vent et même la propre chaleur qu'on dégage réchauffe très vite l'habitacle. Donc, c'est plutôt intéressant. Je ne pense pas que ça fasse plusieurs années. Je pense que c'est ce genre de truc à la fin de la saison, tu dois le détruire et au pire, en refabriquer un la saison suivante. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre et à commenter ces vlogs jardins, que ça soit pour les conseils de jardinage ou simplement pour le côté vlog, voir qu'est-ce qui se passe au bunker sauvage, la télé-réalité au jour le jour, un peu voir l'évolution ou même certaines autres personnes qui aiment par exemple simplement les petits délires, mes dérivations quand on philosophe tous ensemble de ce genre de truc. Et donc, ça me fait vraiment plaisir parce que hier soir, j'ai lu tous vos commentaires et il y a vraiment beaucoup de messages. C'est vrai que dans ces vidéos, je parle souvent, je vais toujours souligner les deux, trois messages un peu piquants ou négatifs mais en fait, il y a tellement plus de positifs des gens qui m'écrivent de partout et qui me disent ouais, Céleste, j'adore tes vidéos ou tiens, tu devrais regarder tel livre ou tiens, tu devrais regarder telle vidéo. En fait, j'en apprends beaucoup. Je me rends compte que depuis que je fais partage qui se crée, il y a beaucoup de gens qui m'envoient tout simplement des liens et hier soir, je voulais faire du montage hier soir, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un peu de retard dans les vlogs là. Je voulais faire du montage et en fait, j'ai pris mon temps à lire tous vos commentaires, à répondre à ceux que je pouvais répondre et je me disais putain, mais c'est fou comme ça déclenche des choses en fait depuis que je fais ce jardin. Les gens m'envoient des trucs, plein de bonnes ondes, plein de bons conseils. Il y a une autre personne aussi qui s'amuse en ce moment à m'écrire et me faire des énigmes par mail. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 3-4 jours, j'ai une nouvelle énigme concernant le jardin et la permaculture et du coup, je me disais que ça serait pas mal que je vous fasse ces énigmes et vous donne la réponse dans les vlogs suivants. Enfin bref, en fait, ce que j'essaie de vous dire par ce message, c'est que depuis que je me suis relancé dans le jardin, je vois que ça suscite des réactions, des interactivités et en fait, beaucoup de gens m'écrivent et il y a un réel partage et ça fait plaisir en fait. Ça me met du baume au cœur comme je pourrais très bien faire mon jardin sans le partager sur YouTube mais c'est fou comme le simple fait d'oser un peu se montrer, de dire bon allez vas-y je mets ça sur YouTube, ça crée un engouement et c'est ultra motivant et donc voilà, je voulais vous remercier tout simplement. Vous dire merci, c'est tout, à tous ceux qui ont laissé un commentaire un jour sur cette chaîne YouTube et précisément sur ces vlogs jardins et à toute ma communauté silencieuse parce que là, de plus en plus, il y en a beaucoup qui m'ont dit Célède, je regarde tes vidéos depuis plusieurs années, j'ai jamais vraiment commenté mais du coup maintenant, voilà, on est présent et du coup ça fait toujours plaisir quand tu vois que la communauté silencieuse c'est-à-dire ceux qui regardent mais sans jamais commenter en fait, quand des fois ils viennent faire un petit signe de vie genre coucou au fait on est là ça fait plaisir ce petit rappel, cette petite piqûre de rappel de voir qu'on n'est pas juste parmi les commentaires négatifs parce que c'est toujours ceux qui sont minoritaires qui font hélas le plus de bruit même dans la société c'est toujours ceux que les minorités qui nous font chier pour qu'on accepte leur combat et leur débat de merde je ne citerai personne mais vous voyez ce que je veux dire du coup voilà, c'est ce que je veux dire par là c'est que sur Youtube c'est exactement pareil ceux qui sont le moins intelligents et qui ont moins de choses à dire c'est ceux qui hélas n'hésitent pas à lâcher une merde de mouche dans les commentaires Youtube et donc ça fait plaisir quand des fois la communanté silencieuse se réveille et participe et voilà, montre qu'elle est présente merci à vous la nuit est tombée donc là vous ne voyez pas mais j'ai un superbe ciel étoilé mon bunker est là voilà, là vous voyez un peu mieux j'ai essayé de vous éclairer les étoiles qu'est-ce qu'on se marre alors pourquoi je filme la nuit comme ça ce n'est pas pour aller faire de l'urbex quoique si c'est un peu pour faire de l'urbex on va aller les amis voir la serre maintenant que la nuit est tombée bien envie d'aller voir un peu la température à l'intérieur de la serre parce que là ça s'est rafraîchi il fait froid c'est le soir et donc j'aimerais bien voir si dans la serre il fait relativement bon cette serre elle me fait mourir derrière alors est-ce qu'il fait bon dans la serre ? ça c'est le truc dont je suis le plus fier la fenêtre c'est normal c'est le seul truc que je n'ai pas fabriqué moi-même en effet il fait un peu plus doux c'est un peu plus isolé bon idéalement il faudrait refermer derrière moi ça donne presque envie de dormir là on a presque envie de s'allonger dans la paille et passer une petite nuit avec une petite pangoline là sur la paille et la bouse de vache non c'est vrai que c'est pas mal putain ça isole bien il fait pas froid il n'y a pas de vent ouais ça marche bien ok bon ben serre approuvé approuvé par son créateur cool avec la lumière dedans là c'est pas mal il y a l'instant qu'on sort là c'est où le petit vent frais putain la serre ça marche bien et encore le pire c'est qu'aujourd'hui elle a pas été exposée en plein soleil je l'ai montée assez tard dans l'après-midi donc ça fonctionne allez merci d'avoir regardé cette vidéo à plus merci d'avoir regardé cette vidéo